Bonjour à tous et bienvenue sur sa prochaine diète, la chaîne qui vous donne la pêche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo recette, aujourd'hui on cuisine l'aubergine et oui ça y est c'est l'été, nous sommes au mois de juin, c'est vraiment le début maintenant depuis plusieurs semaines des beaux jours, bientôt les vacances et l'aubergine est un des légumes phares de la saison alors on la connaît très bien en ratatouille et là je vous offre 3 recettes de façon à pouvoir la cuisiner de façon originale pour sortir un petit peu de l'ordinaire alors on va cuisiner des tranches d'aubergine sucrée salée avec du miel, de la feta et d'autres produits pour que ce soit bien gourmand on va aussi la cuisiner en crumble, de revisiter ce crumble en version salée ça peut être très original dans les assiettes et ça plaît beaucoup avec un poisson par exemple et dernière recette, on va revisiter les lasagnes en utilisant de l'aubergine donc ça fait vraiment des lasagnes allégées avant tout on commence comme d'habitude par le point nutrition l'aubergine a vraiment un grand atout nutrition et je dirais même diététique car elle est très très pauvre en calories donc c'est un véritable atout minceur d'autant plus qu'elle est très riche en fibres solubles qui ont non seulement la qualité de réguler le transit intestinal mais aussi de prévenir de l'hypercholestérolémie et dans la prévention du diabète donc un véritable atout santé pour la prévention des maladies les plus fréquentes aujourd'hui de la population donc on lutte contre le cholestérol, on lutte contre le diabète, on optimise son amincissement ou en tout cas on maintient sa bonne ligne grâce à l'aubergine elle contient aussi de nombreux atouts et notamment une richesse en antioxydants déjà d'une parce que la couleur violette de sa peau est due à une très 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 grande source d'un antioxydant que l'on appelle l'anthossiane et l'aubergine contient d'autres antioxydants comme le cuivre, le sélénium et le manganèse qui sont des micronutriments, donc des oligo-éléments et ils ont aussi d'autres vertus mais vraiment cette richesse en différents antioxydants lui confère vraiment un pouvoir anti-vieillissement cellulaire et prévention des maladies et pour couronner le tout, l'aubergine est également très très riche en vitamines du groupe B notamment la vitamine B1, B6 et B9 donc les vitamines du groupe B elles ont un rôle principal d'équilibre nerveux anti-stress on va dire et la vitamine B9 elle a vraiment un rôle très très important dans la synthèse de l'ADN c'est ce qu'on appelle aussi l'acide folique pour toutes les femmes en désir d'enfant et enceinte aussi pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore je suis Solène Benimili, diététicienne nutritionniste spécialiste de l'amincissement de l'amincissement durable et sans régime durant mes accompagnements je personnalise entièrement votre programme alimentaire, vos objectifs qu'ils soient d'ordre alimentaire, comportemental ou physique dans le sens exercice physique tout est personnalisé et adapté à votre niveau à ce que vous avez envie de faire et à ce que vous êtes capable de faire à l'instant T et on avance step by step, pas à pas pour aller vers la progression de vous-même vers l'optimisation de vos résultats pour vraiment atteindre votre objectif final donc voilà vous êtes le bienvenu au cabinet diététique Saufraîchannette Ami Laforêt ou en visioconférence je vous laisse visiter mon site internet pour en savoir davantage et même prendre votre rendez-vous en ligne allez on y va pour les trois recettes autour de l'aubergine pour réaliser cette première recette tranche d'aubergine grillée, feta et miel pour 4 personnes il vous faut une belle aubergine 40 g de feta 2 cuillères à café de miel 2 cuillères à café de curcuma en poudre 2 cuillères à café de basilic déshydraté une pincée de poivre une pincée de sel 2 cuillères à café de pignon de pain et une cuillère à soupe d'huile d'olive vous commencez par laver l'aubergine retirer le tronu et la couper dans la longueur en tranches épaisse d'environ 1,5 cm 2 cm d'épaisseur vous disposez les tranches d'aubergine sur une plaque de cuisson et vous les badigeonnez d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau vous les creusez un petit peu à l'aide d'une fourchette cela permettra de mieux faire tenir la garniture sur les tranches d'aubergine et vous commencez à garnir on commence par le miel à l'aide d'une cuillère à café vous faites couler un filet de miel que vous répartissez de façon égale sur les tranches d'aubergine ensuite la poudre de curcuma ensuite le basilic déshydraté ensuite la feta émietté les pignons de pain sel et poivre s'il vous reste un petit peu de curcuma en poudre vous pouvez de nouveau saupoudrer vos tranches d'aubergine garnies avec pour décorer la feta avec l'orange et voilà c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant 30 minutes une fois la cuisson terminée sortez les tranches d'aubergine du four vous voyez comme elles sont bien grillées bien dorées très appétissant vous pouvez les disposer sur un plateau une belle assiette et cela vous permet d'avoir une tranche d'aubergine par personne le crumble salé au parmesan pour 4 personnes il vous faut 3 aubergines 250 g de tomates cerises 60 g de parmesan 2 cuillères à soupe d'huile d'olive une branche de romarin 180 g de farine de blé 80 g de beurre du sel et du poivre bien sûr vous commencez donc par rincer l'aubergine retirer son tronion et la couper en rondelles épaisse d'environ 3-4 cm vous faites que vous coupez ensuite en deux et disposez dans un plat qui ira au four vous coupez ensuite les tomates cerises en deux et vous les disposez également dans ce même plat vous salez vous poivrez vous dispersez le romarin dans le plat et vous versez l'huile d'olive c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés durant 40 minutes pensez à remuer de temps en temps pendant ce temps nous allons réaliser le crumble vous disposez dans un bol mixeur toute la farine tout le parmesan vous salez vous poivrez beaucoup pour que ça donne bien du goût et vous coupez le beurre que vous avez préalablement sorti pour qu'il soit un peu en texture molle pommade donc vous le coupez en morceaux grossiers et vous mixez le tout vous pouvez bien sûr réaliser votre pâte à la main l'idée c'est de faire une pâte sablée voici le résultat voyez un petit peu effet sable ou semoule que quand on va la presser elle va se compacter une fois vos légumes cuits vous rajoutez la pâte sablée le crumble donc sur la totalité des légumes et c'est reparti pour une cuisson au four toujours à 180 degrés pendant encore 20 minutes et voilà c'est un petit peu doré c'est parfait bien sûr à manger chaud pour réaliser cette dernière recette des lasagnes d'aubergines aux chèvres il vous faut pour 8 personnes 2 belles aubergines 350 g de viande hachée à 5% de matière grasse 2 belles tomates 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 1 carotte 1 demi-oignon 1 gousse d'ail 1 bouquet de persifré 500 ml de coulis de tomates 120 g de chèvres râpées et pour réaliser la béchamel diététique il vous faut 40 g de maïzena 450 ml de lait écrémé et 3 cuillères à café de noix de muscade en poudre bien sûr il vous faudra du sel et du poivre nous allons commencer par réaliser la garniture donc vous coupez les tomates en dés la carotte vous l'épluchez vous la coupez aussi en petits dés également les oignons et l'ail dans une casserole bien chaude vous y versez votre cuillère à soupe d'huile d'olive que vous étalez bien sur toute la poêle à l'aide d'un pinceau vous y versez vos légumes en dés et on va les faire revenir une fois qu'ils sont bien colorés vous y versez la viande hachée pour la faire revenir également une fois que la viande hachée est totalement cuite vous versez le coulis de tomates vous laissez mijoter jusqu'à la réduction le plus possible de liquide ensuite vous ajoutez le persil frais et quand vous obtenez un mélange bien réduit bien homogène c'est prêt vous rincez vos aubergines vous enlevez les tronions et vous les coupez dans la longueur en tranches assez fines moins de 1 cm nous allons réaliser la béchamel vous avez besoin de 3 récipients dans un premier vous allez mettre la maïzena et il faudra la tamiser dans un deuxième vous mettez le lait et un troisième qui nous servira de mélange donc une casserole puisqu'il faudra faire cuire la béchamel vous commencez dans votre casserole par mettre une cuillère enfin une louche de lait et un petit peu de maïzena vous mélangez lait d'une spatule une fois que la maïzena est totalement dissoute vous rajoutez de nouveau une louche de lait et de nouveau un peu de maïzena vous mélangez pareil une fois que la maïzena est bien dissoute vous rajoutez le reste de maïzena et une fois que la totalité de la maïzena est bien dissoute dans votre lait vous rajoutez le reste du lait et c'est parti pour une cuisson à feu doux durant la cuisson toujours à feu doux il faut absolument remuer en permanence votre béchamel jusqu'à l'épaississement ceci pour éviter les grumeaux dès que ça commence à s'épaissir comme cela vous remuez vraiment de façon énergique et vous retirez du feu vous mélangez bien même en sortie du feu parce qu'elle est chaude donc pour éviter les grumeaux vous ajoutez la noix muscade du sel, du poivre et vous mélangez bien on va mélanger la moitié de la maïzena un peu moins même de la moitié de la maïzena avec le mélange viande, légumes, coulisses de tomates et nous allons monter le plat vous commencez par disposer des tranches d'aubergine dans le fond du plat vous mettez ensuite votre mélange viande, légumes vous remettez une couche de tranches d'aubergine et vous disposez ensuite votre béchamel puis vous terminez par disposer le gruyère râpé et s'il vous reste des tranches d'aubergine vous pouvez les disposer sur le dessus du plat pour décorer et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés durant environ 30 à 40 minutes et voilà on sort le plat du four c'est bien doré, c'est joli on a vraiment un joli plat bien décoré avec les tranches d'aubergine une croûte de fromage dorée faite croustillante j'espère que mes trois recettes vous ont plu je vous invite à les liker je vous invite également à vous abonner à ma chaîne SoFresh and Diet l'objectif de cette chaîne c'est vraiment de vous accompagner dans votre objectif de santé, de bien-être, d'équilibre alimentaire et d'amincissement et tout ça en vous donnant de multiples conseils pratiques aux pratiques que vous pouvez mettre en place rapidement et en vous donnant de nombreuses idées recettes originales surtout faciles à réaliser alors abonnez-vous vite à ma chaîne SoFresh and Diet je vous dis à très bientôt et surtout régalez vous bien Sous-titrage ST' 501